C'est dire l'importance du sujet pour vous, pour le PNUD et pour le pays. On parle économie sociale et solidaire, mais nous sommes dans ce bout de camp. Nous avons dit, est-ce que nous avons vu que nous avons vu ce jour ? C'est bien de vous avoir au studio, vous allez partir tout à l'heure. Pour le bien de ces jeunes entrepreneurs, vous êtes responsable d'entrepreneurs, qui a fait le projet Aidea dont on va parler, expert senior en entrepreneuriat. Quel est le projet ? Le projet est un projet qui se passe, qui va probablement y avoir une extension, puisqu'il y a eu une certaine période ou une des actions avec le contexte Covid. C'est un projet avec un financement norvégien, c'est un financement de 5 millions de dollars. C'est un projet qui fait une approche innovante, c'est un projet qui fait une approche systémique de l'entrepreneuriat. Nous avons vu l'entrepreneur, en tant qu'héros solitaires, et nous accompagnons l'entrepreneur pendant une période, on parle de nerfs ou on a un relais derrière. On veut créer un écosystème, on veut un ancrage territorial sur l'entrepreneuriat, qui est un vecteur de développement local. C'est un entrepreneuriat qui fait l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat féminin, le marketing territorial, un écosystème au niveau des territoires qui sont difficiles pour l'entrepreneuriat, où il n'y a pas de visibilité, les entrepreneurs, où il n'y a pas véritablement d'écosystèmes qui se sont installés. La réalité de l'entrepreneuriat, on a des réalités qui sont disparates, on a des écosystèmes qui sont dynamiques, les grandes villes, essentiellement Tunes, etc., mais le sud, le dorsal, il y a moins de dynamisme au niveau de l'entrepreneuriat. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est de créer un écosystème qui est propre au sud, qui s'adapte au contexte, à la réalité économique et aux ressources, et l'imajoutienne radicale. Justement, on est au début, c'est dans un mois. Mais ça n'empêche, à part le bootcamp, on a d'autres activités qui sont en cours, etc. Et ils vont continuer avec des ateliers de travail, etc., qui vont être au début de août. Il y a pas mal d'événements, il y a un événement sur l'économie sociale et solidaire, sur le mois de l'économie sociale et solidaire, sur ce week-end, l'Association de finances islamiques, sur l'économie sociale et solidaire. Il y a beaucoup d'événements sur l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous croyez que ça peut révolutionner l'économie de l'économie de l'économie de l'économie ? Certainement, oui. Les temps de crise, c'est aussi des temps d'opportunité, où les vrais héros se distinguent en temps de crise. Et l'entrepreneuriat social, c'est un entrepreneur qui est un peu spécifique. C'est des créateurs de changement. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'entrepreneuriat qui s'installe seulement pour faire de l'argent, ce qui est légitime aussi, mais c'est aussi de l'entrepreneuriat qui s'installe pour créer du changement. C'est-à-dire, c'est un business model qui est soutenable, mais qui a un impact non seulement économique, il a un impact environnemental et sociétal. Et le contexte se prête parfaitement avec cette crise de post-Covid, avec le « new normal » etc. Le « new normal » passera certainement par plus de soutenabilité au niveau environnemental et sociétal et plus d'inclusivité. Voilà. Akram Hadet, justement, ça c'est clair. Ou surtout, on a l'impression que l'économie sociale est solidaire. Bon, je vais exagérer peut-être pour certains, mais elle est taillée sur mesure le « bled » qui m'a bledna. L'aktisade, qui m'a actisade, en fait. L'aktisade qu'on veut avoir et qu'on pourrait avoir. Mais c'est vrai que ça va être un troisième secteur. Moi, je crois que, essentiellement, ça va être le mainstream du secteur privé. C'est-à-dire que ça ne va pas être un troisième secteur. C'est plutôt les entreprises « cool machine radic » avec la conscience populaire qui se développe, la conscience des citoyens, avec le mouvement de sensibilisation sur ce qui se passe au niveau environnement, sociétal, etc. Il y a une conscience collective qui se crée. « L'abed ma'ajt tab » des entreprises qui génèrent seulement du profit, mais des entreprises qui sont aussi responsables, qui ont au minimum un impact négatif, qui ont au minimum un impact négatif sur l'environnement, sur la société, et au mieux, qui ont un impact positif sur la société et sur l'environnement. C'est-à-dire, c'est le concept de ce qu'on appelle le « triple bottom » ou « double bottom line ». C'est-à-dire, le profit, c'est essentiel. Il y a deux piliers autres. Il y a deux piliers. Tout ce qui est environnemental et tout ce qui est sociétal. Tout en positionnant l'entreprise sur l'importance, on sait pertinemment que la seule entité capable de créer de la valeur économique, c'est l'entreprise. Le gouvernement ne crée pas de la valeur économique. Il transforme de la valeur économique. Les associations ne créent pas de la valeur économique. Ils transforment de la valeur économique. La seule entité capable de créer de la valeur économique, c'est l'entreprise. C'est-à-dire, l'entreprise ne t'aura pas de valeur. C'est-à-dire, l'entreprise, je vais le dire en anglais, « it meets a need at a benefit ». Elle répond à un besoin tout en créant un bénéfice. Et ce bénéfice, c'est toute la magie qu'il bénéficie avec, il permet le scale-up. La différence entre une association, les associations font un travail terriblement efficace, etc. Mais ça reste des projets pilotes. Le problème de ressources financières dit « maïarja ». Ils ont fait des projets pilotes, mais on a du mal à faire du scale-up. Le modèle financier « maïtabash » qui m'a dit « les associations ne me jibouent les ressources. » C'est où des entreprises privées, où elles ont le gouvernement en faisant du fundraising, etc. Le gouvernement, il transforme la valeur, il y a le secteur privé qui kiffe-kiffe. Il y a le vera, etc. où il la transforme. Mais dit « maïarja », l'économie sociale peut repositionner l'entreprise. L'importance, c'est la seule entité capable de créer de la valeur économique. Mais au-delà de cette valeur économique, avec l'économie sociale, elle va créer de la valeur sociétale et environnementale. Et ça, c'est toute la magie. C'est un modèle, je crois, que ça ne va pas seulement être un troisième secteur, mais ça va être le mainstream du secteur privé. Le paradigme de changement, au niveau mondial, et je crois que nous, ici, on a un potentiel terrible. Dimashouf, les régions terne, ce n'est pas des régions défavorisées. Ce n'est pas des régions défavorisées. Ce sont des régions à potentiel non exprimé. Où l'économie sociale peut être le vecteur qui peut déclencher cette dynamique au niveau territorial. Kiff-kiff, le tissu interne économique, il est un peu spécifique. Quand on voit que nous avons 770,000 morts, on a presque 95% de la vie. On a un peu moins de 5% de la vie. On a 90% de la vie. On a un peu moins de 0% de la vie. Ce n'est pas de 0% ? On a un peu moins de 0% de la vie. On a un peu moins de 0% de la vie. Ce n'est pas 90% de la vie économique. On a un peu moins de 0% de ces entreprises. On a un peu plus de valeurs ajoutées. Le développement local, ça va avoir un impact terrible. Même sur l'employabilité, on a un chômage, etc. Imaginez que si on a 7000 morts, on a un chômage, on a un peu moins de 1 000 morts. On a un peu moins de 1 000 morts. Les politiques d'entrepreneuriat sont un peu élitistes. Quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de start-up. C'est vrai, c'est légitime. C'est l'entrepreneuriat qui a plus de visibilité, qui a plus de valeurs ajoutées, etc. Mais ce type d'entrepreneuriat actuellement, il représente moins de 10%. 90% de l'entrepreneuriat, c'est un entrepreneuriat qu'on appelle un entrepreneuriat de nécessité. Le faire qu'on appelle l'entrepreneuriat d'opportunité, de nécessité, c'est que l'opportunité, l'opportunité, il sait comment naviguer l'écosystème entrepreneurial, il sait comment faire la levée de fonds, etc. L'entrepreneuriat de nécessité, c'est un peu différent. C'est la majorité de l'entrepreneuriat qui existe maintenant. C'est un entrepreneuriat qui se rabat sur l'entrepreneuriat par nécessité, mais par choix. Il se rabat sur l'entrepreneuriat. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas préparé pour l'entrepreneuriat. Il n'a pas l'esprit entrepreneurial. Il n'a pas le bagage entrepreneurial. Il n'a pas la persévérance où l'échec, il est cuisant. On sait pertinemment que le taux de mortalité dans les entreprises nouvellement créées, c'est énorme. C'est entre 70 à 80 %, etc. Dans d'autres circonstances, ceci n'est pas véritablement problématique. qui n'est pas le moment. Il n'a pas l'esprit entrepreneurial, il n'a pas la persévérance. Il n'a pas l'esprit entrepreneurial. Le fait qu'on a l'esprit entrepreneurial, c'est la persévérance. Il n'a pas l'esprit entrepreneurial. d'inspiré entreprenariat la il les banques etc c'est un carton où j'aime la cour qui fait c'est c'est un corte en rouges mme la main par l'entrepreneuriat c'est que ça a qu'un mardi avait n'être qu'un moussa frau l'un d'accord vous êtes partenaire entre autres aux artes la tâcherie était qu'une manière ou essentiellement le projet d en tant que pour l'implémentation de la stratégie nationale d'entrepreneuriat et vous êtes toujours là on soutient le plus d'état un vrai soutien à l'humain l'écosystème entreprenant fitounes et et vous voulez vous engager de plus en plus donc apparemment il ya beaucoup de projets dans le pape et tant mieux le plus neutre peut avoir une force de frappe très intéressante sur des sujets qui m'a été comme ça force de frappe et une approche qui est qui est qui est qui est qui est innovatrice au niveau de tout ce qui approche systémique c'est à dire de ne plus prendre l'entrepreneur en tant qu'euro solitaire mais de le prendre avec une approche systémique avec un ancrage territorial merci beaucoup avec grand plaisir le plaisir et partagé ce qu'on a dit qu'à la houdre comme à la et lyon espère c'est qu'elle est donc que le senior expert en entreprenariat fait le projet justement l'économie sociale et solidaire merci à toute l'équipe merci à l'équipe de l'équipe plus de notre partenaire d'ailleurs express fm est comme ça jacquard le plaisir partenaires sur cet événement et d'autres probablement charles au cours d'aujourd'hui à la mousseline à la express fm que ce n'est pas la mèche comme chocane menel et dame zaynab asma qu'elle l'aise au mal est à l'arrivée à la tour de l'europe d'express fm.com